1, 2, 3, 4 Salut à tous et à toutes et bienvenue dans On a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro ! Et ouais, non, tant est si bien que Hicham est déjà en train de faire des signes de dieu à Manu, dieu qu'est-ce que tu fais et la technique ne fonctionne pas ? Non, on se coordonne pour que le podcast se pad le mieux possible, le podcast se passe le mieux possible. Que la post-prod soit la moins lourde possible pour les chaînes du futur qui vont s'en occuper. Pour que je ne cringe pas trop sur moi-même par après. Laissez-moi donc du coup vous réintroduire le technicien de ce podcast, Hicham El Amoury ! C'est mon rôle, je n'ai aucun autre mérite. Et celle qui surveille toujours qu'on parle du bon français, Manu et Nevers ! Là, je me gratte un peu, je dois dire, mais bon, ça va aller pour aujourd'hui. Tu fais de ton mieux. Et les gens, ça va être le dernier épisode de On n'a rien préparé, saison 2. Et pour ce dernier épisode, on ne pouvait pas être trois, non, on avait besoin de ce talent, de cette ambiance, de cette présence qui nous a été si précieuse. Il y a deux épisodes, celle de Kat Lambré ! Bonjour, bonjour ! Salut Kat ! Voilà, ces applaudissements impressionnants. C'est les deux personnes qui m'applaudissent. Il y a trop de pression quand Izo, elle t'introduit comme ça, tu vois. Moi, je suis le tapis rouge et eux, c'est les deux petits clampants d'un côté. Nous sommes les, tu vois, les espèces de petits poteaux cuivrés avec les petits cordons rouges. Oh oui ! C'est ça que nous sommes. J'aime cette image. Eh bien, Kat, est-ce que tu es ravie d'être de retour parmi nous ? Bien sûr ! Nous sommes ravis de t'avoir de nouveau parmi nous sur ce tapis rouge si bien déroulé. Pourquoi tu veux dire ? C'est si bien roulé ce tapis rouge ! Il s'est pris les pieds dans le tapis rouge ! C'est si bien roulé ! Bref, écoute, moi en tout cas, c'est un petit peu d'émotion parce que c'est quand même le dernier épisode de la saison 2 et je suis contente et j'ai confiance en toi. Grâce à toi, toujours pas de passion ! Grâce à toi, nous aurons un épisode du tolère ! Oui, tapis rouge ! Ma seule frustration, c'est qu'on est à 39 et pas 40. C'est l'épisode 39 de la saison et pas 40 et ça me... Voilà ! Si vous voulez vraiment vous faire un épisode 40 dans votre tête, nous serons en live le 25. Nous avons été en live ! On dirait que si on prend tous les lives de la saison, on est plutôt à 44-45 épisodes. Bref, il est l'heure de la question débile du jour, Kat. Ouais ! Est-ce que tu es prête pour la question débile du jour ? Je n'attends que ça. C'est que quand je présente, donc c'est un privilège énorme ! Alors attention, est-ce que tu es plutôt peinture ou sculpture ? Je suis carrément plus peinture. Quoi ? Mais ouais ! Pourquoi ? Il y avait une mauvaise réponse et tu l'as donnée ! Comment ? Tu as foutu en l'air le dernier épisode de la saison ! Je peux changer ? Tire ! Pourquoi ? Parce que la peinture, c'est plus facile à en avoir un peu partout, tu vois, que la sculpture, c'est moins à avoir partout. Est-ce qu'on revient dans la... Il va falloir me clarifier la formulation, en en avoir un peu partout. Genre chez toi ? Genre chez toi, ou même sur ton corps. On revient dans la catégorie harlequin, roman à l'eau de rose. Mais tu vois, tu peux faire du body art. Parce que la sculpture sur soi, il a des conséquences fâcheuses. Oui, c'est ça. Les hémorragies. Oui, la mort. Je comprends l'effet sensuel de la peinture, mais moi, justement, c'est pour ça que je suis team sculpture, parce que ça fait penser à gosses et tout, le sculpter des machins. C'est la poterie, Isot. Ouais. C'est la sculpture utile, ok ? C'est la sculpture macroniste. La poterie, c'est la sculpture de droite. C'est notre poterie ! Eh ben, le professionnel des artistiques, voilà. Toi, t'es team quoi, toi ? Moi, j'en ai pas la moindre facilité. Honnêtement, j'ai pas vraiment d'opinion. Voilà. Ah ben, merci, la politique. Ah ben, voilà, exactement. Genre, je n'ai... Enfin, c'est cool, la peinture. Nous avons le CDR sur la pièce, sans vide. J'ai pas... Je sais pas. Je sais vraiment, genre, je sais pas quoi répondre. Oh là là ! Et toi, Manu, est-ce que tu as un avis pour départager ? Parce qu'on est à égalité, là, c'est l'explication. Ouais, ouais, voilà. Moi, je suis plus... En fait, de manière générale, je suis plus peinture, clairement. Mais alors, enfin, moi, j'ai pas de peinture chez moi. À part, j'ai des originaux d'une BD d'Anis chez moi. C'est un peu de la peinture ? Non, c'est de la BD. C'est de la grande, grande glace. Non, mais c'est un truc en impression collée, je sais pas quoi, pressée. Stérigraphie ? Ouais, c'est peut-être un truc pour... Ouais, ouais, bon, bref. Moi, je trouve que c'est de l'art. On m'a dit que c'était de l'art, mais bon dieu de merde ! Je trouve que parfois, mais j'ai ça beaucoup avec des peintures, mais parfois, il y a des sculptures qui sont tellement incroyables, et du coup, tu peux tourner autour et vraiment la regarder sur tous les... Par exemple, dans le hall d'entrée... Ah ouais, tu m'as lâché là-dessus. Dans le hall d'entrée du Musée Royal des Beaux-Arts de Bruxelles, alors je sais pas si ça y est toujours, j'espère, parce que c'est une sculpture incroyable. Une sculpture, en fait, c'est une forme humaine, mais qui est faite uniquement en main. Et en fait, en regardant, tu vois que c'est sculpté, que en fait, c'est comme si c'était une sculpture en train de s'auto-sculter, comme ça, un peu. Enfin, il y a un truc, c'est incroyable. Est-ce que ça te touche, cette oeuvre ? Mains. Oui. Touchées. Allez ! Ah bah, c'est une question qui est bien ! Cette question débile du jour a été plus philosophique qu'attendue. Qu'attendue, exactement. Je tiens quand même à dire, pour la team sculpture, j'aime bien aussi les sculptures. Ah oui, ça va, très bien. J'ai un très bon ami sculpteur. Oui, oui, c'est ça. J'ai déjà sculpté un peu. Avec ma mère. Bien. Eh ben, nous allons pouvoir passer à la première improvisation du jour, qui est présentée par Manu, si je ne m'abuse. Tu ne t'abuses nullement. Mais non, jamais. Et ce registre de langage n'est pas choisi au hasard, car il s'agit d'une réplique imposée. Oh ! Eh oui, une réplique imposée d'un texte assez ancien. J'allais dire vieux. Et puis je fais, oh non, quand même, on ne peut pas dire ça. Alors voilà. Je dévoilerai après quel est l'auteurice et le texte en question. Je vais jouer avec toi, Kat, et donc je te lancerai ces répliques à la volée et tu y répondras avec tout l'art improvisé dont nous te savons capable pour en faire une histoire formidable. Toujours pas de pression. Oui, c'est ça. Toujours pas de pression. On est sur le thème de la pression. T'as fait rouge, t'as fait rouge. Voilà, et puis on verra où ça nous mène. Et au pire, comme c'est de la radio, on peut réenregistrer si vraiment ça se passe. Voilà, on va faire diminuer la pression un peu avant de lancer. Je te lance la première réplique bientôt. Attention, c'est parti. Ah ! Pourquoi rebutez-vous celui qui vous aime tant ? Gardez ses rigueurs pour votre plus cruel ennemi. Mais t'as vu ta tronche ! Je ne peux pas être avec quelqu'un comme toi. Je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne t'épouserai pas. Plutôt l'air d'un homme assassiné, le cœur percé par votre cruelle sévérité. Et cependant, vous qui me tuez, restez aussi radieuse et aussi pure que Vénus dans sa sphère étincelante. Avec tes beaux mots, tu dis des mots, je comprends jamais rien à ce que tu dis, Michel. Déjà, ta déclaration de mariage et d'amour était vraiment, vraiment compliquée. Je n'ai pas très bien compris. Et là, tu m'embrouilles avec tes histoires. Tu m'embrouilles. Je suis sûre que c'est encore un plan de ta part. J'aimerais mieux donner son cadavre à mes lévriers. Tu veux bien laisser Mimi en dehors de ça ? Déjà, rien qu'à en parler. J'ai les larmes aux yeux. Je suis désolée. Ce caniche est le mien et il va rester avec moi. Vous épuisez les emportements de votre colère sur une méprise. Je ne suis point coupable du sang de l'isandre. Et autant que je puisse savoir, il n'est point mort. Ah ! Donc, tu ne l'as pas écrasé. C'est ça. Si je pouvais vous l'assurer, que gagnerais-je à vous le dire ? La question est quand même simple. Je ne t'épouse pas. Est-ce que Mimi est pas mort ? Il est inutile de vouloir la suivre dans cet accès de courroux. Je vais donc me reposer ici quelques moments. Eh bien, c'est bien fini alors. Ça va plutôt bien en vrai. Fort bien, c'était courmée intense. Très bien. Tu as de nouveau prouvé que tu es la gardienne du bon français. Voilà, c'est ça. C'était Mimi Lissandre, le caniche. Oui, le caniche, c'est un nom composé. Parce qu'il avait un pédigré, donc il devait avoir un nom qui commence avec L, L, M. Et du coup, tu as le nom officiel puis le nom du zain. En fait, c'est ce qui s'appelait Lissandre et je n'ai jamais retenu. Donc, je l'ai appelé Mimi. J'avoue que ce serait cohérent avec le reste du personnage. Je n'ai pas compris ce mot. Mémé, viens ici. Mémé Chandre ? Non, ma chère, c'est Lissandre. Mémé. Je n'ai même pas du tout compris cette phrase que tu as dite. Laquelle ? Si je pouvais vous l'assurer, que gagnerais-je à vous le dire ? Oui, c'est ça. Je pense avoir compris le sens, mais je ne suis pas sûr non plus. Je pense qu'il veut dire que s'il était sûr, il le dirait. Mais le perso... Tu dis la réponse. Qu'est-ce que je gagne à te la donner ? Eh bien, voilà. Maintenant, on se comprend, Michel. Eh bien, est-ce que quelqu'un, Kat ou l'un, l'une d'entre vous, a une idée de quoi ça peut être ? Kat d'abord. Avec un nom comme Lissandre, on n'est pas loin du Molière, je pense. Un peu plus au nord. Ça doit être un truc genre médiéval. Un peu plus au nord. C'est en Allemagne ? Non, en Angleterre. Ah, ça doit être Shakespeare. Ah ! Ah oui, Lissandre. C'était le grand William. Oui. Et alors, vas-y. Billy Shekous. Ce ne serait pas change d'une nuit d'été ? Bah oui ! Oui ! Formidable. Le tapis rouge a de la culture. Le tapis rouge a de la culture. Le clompeur l'applaudit. Ça m'a fait peur ou ? Je ne sais pas si je prends bien d'être un tapis. Tu t'es auto-désigné d'un lui. Oui, c'est ça. Littéralement, tu t'es pris les pieds dedans toi-même. Écoute, je suis un être humain. Parfois, je m'en prends les pieds aussi. Parfois, je m'en prends les pieds. J'adore. Très très bonne expression. Elle devrait exister. En le disant, elle l'a fait. J'ai dit, je m'en mors les pieds. Je voulais dire, je m'en mors les doigts. Je m'en mors les doigts. Mais ça n'existe pas non plus, je m'en mors les pieds. Non, mais c'est, je m'en mors les doigts. Ah oui, c'est ça. Mais je m'en prends les doigts et les pieds. Je m'en prends les pieds. Mais oui, je m'en prends les pieds. C'est pas mal quand même. Je pense que je vais... On va changer d'impro. On va changer d'impro. Ça me paraît pas bon. On se t'inquiète. Si on change d'impro. Tu fais partie de cette catégorie de gens qui mélangent les expressions. Et je trouve que c'est une catégorie de gens particulièrement chouette. Ah, merci. Et ça peut te rassurer, on ne le fait jamais exprès. Alors, je déconseille de mettre de la pommade sur le tapis parce que les gens glissent après. Attends, va t'allouer qu'on récolte la tempête avec Ychamel à mourir. Nous allons faire une improvisation question. Oh, ouais. Je ne vais même pas y participer. Oh, voilà. Bon, hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est juste que je suis frustré parce que j'aime bien ce truc. Donc, je vais vous donner un lieu. Et deux d'entre vous vont faire une scène dans ce lieu. Et vont devoir faire cette scène uniquement en question. Si quelqu'un ne pose pas une question, il sera il ou elle sera éliminée de la scène. Et sera remplacée par la troisième personne qui n'est pas en corrective. Etc. On changera le lieu en cours de route. Vous êtes, on va dire, kateiseux ? Kateiseux ? Vous êtes prête ? Eh bien, vous allez commencer dans une forêt. Une forêt, tout simplement. C'est parti. Je ne sais plus, Walnard. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu ne crois pas qu'on est perdus ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce qu'on a des vivres, au moins ? Est-ce que tu as pris le sac à dos ? Le sac rouge, là ? Non, je ne pense pas, c'est celui-là, je crois. Tu ne crois pas ? Est-ce que ça veut dire que j'ai pris la boîte à pharmacie et pas les vivres ? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec une boîte à pharmacie ? Tu ne t'as pas le gant périmée ? Tu ne t'as pas le gant périmée ? Non, bien essayé, mais ce n'est pas ça. Je t'ai vu tendre ton doigt vers la machine avant même que j'ai fini ma phrase. Ça ne commençait pas bien. Désolé de le dire. Tu as commencé par une non-question. Oui, alors... Manu et Kat, vous continuez, c'est parti. Tu as entendu ? C'était quoi ? Tu crois qu'il se rapproche ? Qu'est-ce qu'il va nous faire ? On devrait prendre le fusil, là ? Tu penses ? Toi, tu en penses quoi ? Qu'est-ce que ferait maman à notre place ? Comment est-ce qu'on charge ce fusil encore ? Mais pourquoi tu n'as pas écouté quand maman nous a montré ? Mais pourquoi est-ce que c'est maintenant que ma peur des armes à feu se déclenche ? Mais pourquoi tu pleures ? Il ne se passe encore rien. Vas-y, tue-le, toi. L'abandonne est plus total. Ok, Kat et Izo, c'est reparti tout de suite. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Pourquoi toi, tu me regardes comme ça ? Tu as une mauvaise intention, hein ? C'est une question, 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 c'est une question rhétorique, ça passe. Affirmation, virgule 1. Ok, on va changer de lieu, on va changer de lieu. Ça va tout régler. J'en doute, mais voilà. Une impro de trois minutes. Manu et Kat, vous allez continuer, nous allons changer de lieu et ce nouveau lieu sera une salle de gym. Une salle de gym, c'est parti. Tu as vu les gros pois que je soulève ? Mais c'est au moins 40 kilos, ça, non ? Tu crois ? Et tu les soulèves beaucoup de fois, comme ça ? Qu'est-ce que tu penses ? Ça te dirait qu'on aille un peu se regarder dans le miroir ? Oui ! Le malaise ! L'abandon, l'abandon. C'est plus brutal. On brasse Jean, bail out ! Ok, Iseu et Manu, c'est parti. Vous venez souvent par ici ? Vous n'êtes pas le gérant ? J'ai l'air d'être le gérant. Mais c'est à qui que j'ai donné ma carte d'identité, alors ? Vous ne l'avez pas donné au grand monsieur là-bas ? C'est pas l'assistant, lui ? Ah bon, c'est l'assistant ? Bah, c'est à vous de me le dire. Ok, Manu et Kat... La panique, la panique dans la voix. C'est reparti. Excusez-moi. C'est à quel sujet ? Est-ce que je peux vous poser une question ? J'ai l'air d'être instructrice. J'ai l'air d'avoir envie d'être ici, non ? Vous n'avez pas autre chose à faire que de déranger les personnes qui font leur exercice ? Pourquoi vous ne voulez pas me répondre ? Pourquoi vous voulez me poser une question ? Pourquoi vous m'agressez ? Pourquoi vous m'agressez ? Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas juste en train de juste... Ah ! Moi, je voulais juste... Ah ! Il y a un point d'interrogation après moi. Ah ! Ah ! Ah ! On va changer de lieu. Ça va être Manu et Iseu. Iseu, tu risques d'être enthousiaste. On va faire ça dans une forge. Je me loisne du micro. Ah ! Je le savais ! J'ai fait ça, j'ai fait genre... Iseu va s'engueuler. Mais est-ce qu'on s'en plaint ? Non, c'est super. On adore ça. Ok, dans une forge. Manu et Iseu, c'est parti. Comment ça, ma commande n'est pas encore prête ? Ça, c'est mon aura et mon autorité naturelle. Ça, c'est Iseu dans une forge. Je ne peux pas test. Que voulez-vous qu'on fasse ? Forge 1, Manu 0. Vous êtes tellement mignots parce que j'ai tellement raté tous les autres. Mais dès que j'ai une petite victoire, vous ne m'applissez pas. C'est juste que tu m'as fait friser de ouf. Ok, Kate Iseu, c'est parti. Comment ça, c'était pour aujourd'hui ? On n'est pas vendredi aujourd'hui ? Michel, on est aujourd'hui ? Vendredi ? Il a dit vendredi, non ? Oh là là, c'était bon là. Oh là là, la barre est trop haute, la barre est trop haute. Ça n'avait plus de sens depuis 2-3 répliques. Depuis le début, ça m'est commencé depuis 2-3 répliques. Par contre, merci, Kate, d'avoir fourni la réponse que j'aurais dû fournir à l'impro juste avant. C'était aujourd'hui ? Oui, elle a commencé en disant « comment ça, ma nana ? » J'avoue, on est les petits péquenots qui répondent dans le fond de la scène. Ok, Manu et Kate, c'est reparti. Et tu donnes encore un coup sur la pointe pour terminer, c'est ça ? Michel, est-ce que tu donnes encore un coup sur la pointe pour terminer ? Il a dit quoi ? T'as dit quoi ? Est-ce que ça te dit qu'on remette le cours à « dans deux jours » ? Parce que là, je ne sais pas répondre à tes questions. J'ai dit « est-ce que ça te dit ? » et puis j'ai continué. Ise, elle voulait être celle qui décidait de comment se passer les choses. Elle fait comme ça en montrant le bouton et en faisant mourir dans le « oh, 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 arbitre, oh, vendu, arbitre, vendu, arbitre, vendu. » C'est une victime d'injustice, maintenant je veux que tout le monde vienne. Tu le faisais avant ça, tu le faisais déjà depuis tout à l'heure. Il faut que j'arrête de mettre des Michel dans l'effort. Non, continue, s'il te plaît. On fait une dernière scène et donc c'était Ise menu. Je serai sans pitié Ise. C'est moi qui décide les gars. Je ferai quand même le geste avec le boucou. J'ai la pression maintenant. C'est parti ! Tu feras quoi après la fermeture toi ? Qu'est-ce que tu penses d'un verre ? Tu feras quoi dans la vie après la fermeture toi ? Oh, qu'est-ce que tu penses de la retraite ? La retraite à 25 ans ? Tu es à 25 ans. Tu n'as pas 25 ans ? Ça fait combien ? 10 plus 60. 80, non ? C'est pour les maths, c'est pour les maths, je suis désolé. J'étais outré par ces maths. J'ai frisé, j'ai regardé mon oeil, j'ai vu mon oeil, j'ai fait qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que ça va se passer ? Ça ne va pas se passer, ça ne s'est pas passé. Elle joue la montre pour que je me fasse éliminer quoi. Il avait enchaîné, ça ne serait pas assez crème. Le scandale de ces maths. Vous n'avez pas vu Hicham se redresser sur son siège en sang ? Le scandale de ces maths. Oh Dieu ! Oh Dieu ! Oh Dieu ! Oh Dieu ! Du coup, c'est terminé ? Oui. Il n'y a pas le point de point de point ? Si, je l'ai fait. Ah, je ne l'ai pas entendu. Ça a été couvert par mes cris de... Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Mes cris de clamp. C'est dur comme KT. Oui. C'est très dur. Et tu pourras constater qu'il y a ce qu'on s'est tellement amélioré en un an de pratique. Ça c'est ouf. Mais oui. On va débarquer en match, on va brrrrrr. Mais ça n'existe pas en match. Ça n'existe pas en match. Si, ça existe. Dans les nouvelles KT, il a été ajouté. Je me demande comment ça se fait, tiens. Je comprends. Je n'ai rien à voir là-dedans. Titi non plus. Bref. Mais c'est moi qui... Alors, on va passer à l'impro suivante qui est présentée par moi. C'est ça, hein ? Je crois bien, ouais. Ouais, c'est ça. Tapis rouge. Il y avait une chanson comme ça. Tapis, tapis rouge. Ah si ! Pommes de nettes et pommes d'api, tapis, tapis rouge. Pommes de nettes et pommes d'api, tapis, tapis gris. Souris. Ça n'a aucun sens cette chanson. Non. Mais beaucoup de chansons pour enfants n'ont aucun sens. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Allez, c'est fini ce chaos-là. Stop. Je suis maîtresse de l'organisation. C'est vrai que tu subis beaucoup ce chaos. Si vous voulez soutenir Izeux, je vais lancer un crowdfunding pour moi-même. Payer à Izeux, un bloc-notes. Bref, la catégorie que je vous propose, c'est une 3 lieux. 4. Pour ton plus grand des plaisirs, Hicham, Manu et moi, allons faire 30 secondes de présentation d'un lieu. Et tu seras la grande juge qui décide, c'est dans ce lieu-là qu'on va improviser. Et ça, c'est cool. Quel privilège. Je sens le summum de ma carrière ici. Nous allons commencer par Hicham. Et Hicham, ton mot sera reculer. Ok. Alors, nous sommes dans un hangar de déchargement pour poids lourds. Et en fait, c'est un endroit où il y a toujours des poids lourds qui sont en train de reculer pour décharger des trucs. On entend tout le temps. Donc, il y a du bitume au sol. Et puis, il y a un truc surélevé sur lequel on arrive à la hauteur des bennes. Comme ça, les bennes ne doivent pas descendre. On ne doit pas descendre les marchandises. Les bennes arrivent de plein pied. Et il y a une armée de types avec des uniformes qui sont armés, qui sont prêts à décharger. Merci. Très bien. Je visualise très bien. J'ai hâte de jouer dans un lieu dans lequel il y a puuup, puuup en permanence. Oui, c'est ça. Je sens que tu vas choisir ce lieu, Gat. Alors, Manu. Non, mais tu ne voulais pas être pris. Manu, tu vas avoir comme mot gingembre. Alors, nous sommes dans un petit salon de thé. Il y a des poteries très fines. Il y a une belle peinture au mur et en face, une très, très belle sculpture. Et d'ailleurs, les habitués ont leur petite place plutôt côté peinture ou plutôt côté sculpture. Et il y a une petite odeur de gingembre qui plane dans l'air parce que la spécialité locale, ce sont les infusions de gingembre. Donc, il y a gingembre citron, gingembre cerise, gingembre fruit de la passion, etc. Voilà, c'était... Et je vais me lancer dans mon lieu et mon mot sera vent. Nous sommes dans une grande prairie. Il fait beau. Il y a quelques petits nuages blancs. Et il y a dans le sol planté plein de petits moulins en papier à vent qui tournent un peu dans tous les sens. Ils sont de mille et une couleurs. Et il y a aussi une nappe de pique-nique au milieu de ce géant cercle de moulins à vent en papier. Il y a du fromage, du saucisson, un peu à la bonne franquette. Et plane une odeur de vin rouge. De vin rouge frais parce qu'on n'est pas en hiver. Il fait même 15 degrés. Merci, Iseu. Je t'en prie. Son sens du timing est incroyable. Ça va, celui qui avait une vieille pro. Elle m'a regardé tellement satisfaite, genre, j'ai fini. Il reste 10 comptes. On dirait une en pro en match. Genre fusillade. Oui, oui, fusillade. Il part, il part. Et peut-être l'arbitre fait 5. Et l'arbitre fait genre 10 secondes, bien fort pour que tout le monde... Oh, ça me manque. Et c'est là que le tambour du stress va commencer pour nous. Quel est le lieu que tu choisis ? Est-ce que tu veux qu'on te résume un peu les lieux, peut-être ? J'ai retenu, mais si tu as envie de résumer ton lieu. Pour notre cher public... En un mot. En un mot. En une courte phrase. Une courte phrase. Lieux de déchargement de camions. Une armée de gens prêts à décharger tout. Un petit salon de thé sur lequel flotte une odeur de gingembre. Prairie. Moulin avant. Pique-nique. Qu'est-ce que c'est 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 Trop de temps. Va frais. Eh bien... Ah, c'est dur. J'hésite entre le lieu de déchargement et le pique-nique. What ? Le salon de thé n'est même pas pris en considération. Honnêtement, je suis déjà sûr. Moi aussi. Mais le salon de thé, j'ai envie d'y aller. Tu vois ? Mais tu n'as pas envie de faire une impro dedans. Tu n'as pas envie de faire une impro dedans. Ah ! Tu vois, c'est du challenge, quoi. Eh bien, allons sur le lieu de déchargement. Oh putain de merde. Ne me faites pas jouer, c'est un pro piqué. C'est Manu, je pense, vu que tu avais joué. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu avais faire des tutudes pendant toute l'impro ? Mais tu es en service. Attention. C'est parti. Enfin, tu vois, je crois que ça s'est bien passé. Je veux dire, à la fin, on m'a laissé lui tenir la main. Après, on est arrivé devant chez lui. Et puis là, il m'a dit bonne nuit. Il m'a juste serré la main. Il est monté. C'est plutôt positif, non ? Ouais, tu crois ? Ouais, ça veut dire qu'il n'a pas envie, tu vois, d'aller trop vite. Qu'il est juste sur tes sentiments. Tu lui as dit que tu n'étais pas prête. Tu lui as dit. Bah, je lui ai dit que... Enfin, je lui ai dit que... Salut les gars, ça va ? Je vous ramène 35 tonnes de harang congelés. Bah, comme d'habitude, tu les laisses là et puis nous, on décharge. Et ça va mieux, toi ? Avec... Euh... 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 Oui, depuis... Depuis hier soir, ça va vraiment mieux. Tu... Enfin, c'était vraiment chouette. Et je... Je vais décharger... Je vais décharger les trucs. Je te... Vraiment, t'es pas délicat, toi. Bah, quoi ? Bah, quoi, bah, quoi ? Il s'est cassé la gueule dans les escaliers, il s'est fait mal aux pieds. Alors moi, je m'inquiète pour savoir s'il va mieux. Et vraiment, tu te rends pas compte que... C'était important pour elle, ce qui s'est passé hier soir ? Bah non. Vraiment, hein ? Je suis... Tu... Ah ! Oui, je suis désolé, mais... Va lui parler, va lui parler. Je lui parlais, mais... Je décharge les harang et tu vas lui parler. Mais, mais... Oh, oh ! Euh... Ça... Ça va ? Ça va, toi ? Oui, j'ai ramassé un peu de glace dans le congélo pour ta cheville. Ah ! Bah, merci, mais normalement, c'est moi qui dois décharger. Oui, oui. Enfin... Tu... Écoute, je... Et c'est moi qui m'en occupe, tracasse ! Je me rends compte que j'ai été insensible et que j'ai... Voilà, bah, ça... Ce qui s'est passé hier, c'était fort pour moi aussi. Et... Ah bon ? Oui. Ah purée, ça... Blaire, les harangs ! Oh ! Quel impro étrange ! Très, très étrange ! À la fois si normal et si pas normal en même temps. Des choses qui ont dû arriver, hein ! Des amourettes entre collègues... Oui ! Autour des charlements de harangs... Mais oui, mais est-ce que... C'est trop le harang ! Est-ce que cette personne mégenre cette autre personne ? Ou est-ce qu'en fait, cette personne est un genre fluide et que c'est il, elle, il, elle tout le temps ? Est-ce que... Moi, il me semble que j'étais genre elle au départ. Mais oui, et puis lui a genre il, puis t'as genre elle, donc est-ce qu'elle est très... C'est une personne très fluide... C'est une question pour Hicham. Est-ce qu'il savait en entrant qu'il était le gars en question ? Non ! Ah là ! Forcément ! C'est vrai que t'as joué, toi ! Oui, oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Après, tu étais peut-être non-binaire... Oui, c'est ça. Il y a des personnes non-binaires qui sortent de prendre tout le temps. Ou alors, juste un gros débile inattentif. Mais voilà ! Ce qui est l'hypothèse la plus probable. Mais je n'ai aucune réponse à cette question, malheureusement. Mais naïf, tu vois, naïf, positif. Oui, parce qu'au final... Tu as l'air quand même d'avoir des sentiments, tu vois. Voilà, finalement, il va quand même lui parler pour dire que quand même... Et lui ramener de la glace à haran pour mettre sur sa cheville. Tu as le sensation et l'odeur, c'est super. Une expérience multisensorielle. C'est incroyable ! Ça, c'est beau. Et bien, c'est la fin. C'est la fin. C'est la dernière. C'est la fin, oui. C'était la dernière impro de cette deuxième séance. Avant l'été. Oh là là. Avant l'été. Mais vu que c'est la fin, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, il faut savoir quel est le coup de cœur de Kat aujourd'hui. Ça, c'est le... Ah oui, je suis en prépare. Eh bien, c'est vous. Toutes les infos sont en description. Non, mais je ne rigole même pas ici. Aujourd'hui, j'ai vraiment passé une bonne après-midi avec vous. C'est super chouette. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc, c'est vous. Voilà. Toi, notre coup de cœur. Prends le compliment. Prends le compliment. Non, non, non. Tu veux de l'eau, tu veux un ricknack. Merci Kat pour ce coup de cœur. Et il nous reste à savoir aussi quelles sont... Je ne sais pas si tu as des dates, des activités artistiques qui reprennent en ce moment. Eh bien, oui. Oui, c'est incroyable. On n'y croyait pas. Et pourtant, ça arrive. Moi, je joue le 2 juillet au TRAC à Other Games. Pas très loin d'ici. Pas très, très, très loin. Oui, c'est ça. Alors, moi, ma géographie bruxelloise est limitée. Mais, donc, on joue un concept unique avec un groupe de personnes qui ne sommes pas un collectif. On s'est juste réunis pour faire ce concept-là. Et j'en mettrai plus dans la description du podcast. Robert, tu s'appelles comment le spectacle ? Et ce n'est pas encore défini. C'est les meilleurs. Alors, on n'a rien préparé et déjà pris. Oui, c'est ça. Il ne faut pas avoir un bon titre quand on a... On n'a pas prévu grand-chose, peut-être. Mais faites, venez vous laisser surprendre le 2 juillet au TRAC, c'est tout. Et puis, on mange bien au TRAC, c'est chouette. C'est un chouette endroit. Et avec la compagnie Vertigo, on joue le... Je vais dire quoi, le 10 juillet ? Oui. On se saisit de son agenda. Oui, c'est ça. On joue le... Elle tourne les pages virtuelles. Le 10 juillet, aussi au TRAC, et avec Je compte jusque 40, qui est un concept qu'on lance cette année. On a déjà joué une ou deux fois, mais... Et je vous laisse aussi les descriptions dans la description. Cool. Je ne vends pas très bien mes trucs, j'ai l'impression. Si, justement, c'est posé et calme. Ça m'inspire la confiance. Elle est trop gentille. Franchement, je voterai pour toi. Pour Izo ou pour Kat? On ne sait pas. On ne sait pas. Le doute plane encore. Eh bien, tu fais la maligne, tu vas présenter le tipi, tiens. OK. Eh bien... Eh bien... Ça fait un an. Une nouvelle année passée à vous demander... Une nouvelle année passée, à vous réclamer votre argent, à vous demander de partager, de liker, de venir nous aimer. Et si vous en avez les moyens et l'envie, il n'y a qu'une seule adresse, oui, c'est notre tipi. Une canette virtuelle, une canette virtuelle et des gars bien réels qui vont nous permettre de nous développer au-delà de notre imagination. Et ne vous inquiétez pas, elle est grande. Oui, elle est grande, oui, elle est grande, elle est grande, oui, elle est grande, elle est grande. Sur Tipeee, venez nous donner. Sur Tipeee, sur Tipeee, pour réaliser nos envies. Sur Tipeee, et pour faire une troisième saison. Encore mieux. Merci Manu ! C'est vrai, ça n'a jamais de sans trois. Donc, bientôt. Reposez-vous. Pas tout de suite ! Ouais, à mon avis, l'été, ça, on va... On peut profiter du soleil, nous aussi. On reviendra, j'imagine, en septembre, on n'a encore rien prévu. Parce qu'on est des gros clans pain. Parce que vous n'avez rien préparé. Oh ! Et même ! Trope de Mike ! Exactement. Mais non, parce que c'est cher. Eh bien, merci pour ce Tipeee, Manu. Mais je suis toute émue. Je ne sais pas comment terminer ce podcast. C'est le dernier épisode. Je ne sais pas quoi faire. On va chacun dire un mot. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais, en face au stress, toujours avoir un rituel. Et le mot rituel, c'est chacun dit un mot qu'il retient de cet épisode. Tapie. Tapie. Je l'avais décidé avant qu'elle le dise. Clampin. Moi, je vais dire le mot. Fin. Un, deux, trois, quatre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada